Un petit mot sur la convergence des luttes. Une des choses que je n'aime pas dans ce terme, c'est le terme des luttes. Parce qu'on a l'impression qu'il est évident d'emblée de quelle lutte il s'agit. Or, des luttes, il y en a quantité de luttes. Et ces luttes sont menées, je dirais, de façon aussi sincère par des gens. Parmi ces luttes, il y en a que je n'aime pas du tout. La lutte des automobilistes contre les limitations de vitesse. Moi, je fais pour les limitations de vitesse. Donc le permis de tuer, ils veulent le garder. La lutte pour la conservation du mariage entre un homme et une femme, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui étaient très attachés à ça. C'est une lutte. Donc, est-ce que dans la convergence des luttes, il y a celle-là ? Non. Il y a une sorte d'idée qu'il y aurait une évidence qui est quelles luttes sont bonnes et quelles luttes sont mauvaises. Je pense que c'est une erreur. J'y reviendrai aussi. Alors, l'idée de convergence des luttes, à une époque, c'était un terme syndicaliste, qu'il fallait amener les différentes grèves à converger pour se renforcer, etc. Mais l'idée, grosso modo, c'est assez lié à l'idée de révolution. On veut une sorte d'implosion de toutes les luttes qui se convergent jusqu'à ce que ça fasse la grève générale. Alors là, en l'occurrence, c'est la convergence des luttes contre le sexisme, contre le racisme, etc. On veut que tout ça se rassemble et que ça fasse un grand boom, qu'il soit le grand soir. Je pense qu'il y a cette idée là-derrière. Bon, là, je reviens à ce que je viens de dire. Là, les luttes de toutes les luttes, non, les commerciants contre les contrôles fiscaux, est-ce que ça fait partie des luttes ? Les chrétiens pour la défense du mariage traditionnel. Donc, on veut les bonnes luttes. Mais la nature d'être une bonne lutte n'est pas écrite sur le fond de la lutte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va nous dire qu'une lutte est bonne ou pas ? La seule chose qui peut nous dire si une lutte est bonne ou pas, c'est nous. Moi, de l'extérieur de la lutte, je juge telle lutte comme étant justifiée ou pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas automobiliste et je me demande, est-ce que la lutte des automobilistes contre les radars est justifiée ? Eh bien, moi, de façon indépendante, j'essaye de comprendre objectivement si c'est juste ou pas. Sans être une femme, je juge que la lutte des femmes est juste. Sans être un automobiliste, je juge que la lutte des automobilistes est une mauvaise lutte. Donc, c'est pour mettre l'accent sur la nécessité d'un point de vue extérieur, sur la légitimité d'un point de vue extérieur et objectif. Ceci parce que l'intersectionnalisme tend à nier la légitimité de toute parole autre que celle des, entre guillemets, personnes concernées. Et aussi, pourquoi la convergence des luttes serait une fin en soi ? Donc, cette idée d'implosion et de grand soir, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Cependant, je pense qu'il y a la possibilité d'une forte alliance et d'une forte synergie des différentes luttes pour la libération contre différentes oppressions. Donc, j'y reviendrai ultérieurement.